bon bonjour Laetitia salut Marion, salut on y est on y est, comment vas-tu ? ça va, merci bon, on est toutes les deux la réunie pour faire une interview parmi les interviews d'Aksuan, donc qui est une tradition taoïste, et on est toutes les deux élèves de Serge Augier qui donc nous enseigne cette belle tradition taoïste, et toi depuis beaucoup plus longtemps que moi, puisque cette année ça fait 20 ans et ça fait 10-11 ans qu'on se connait toutes les deux et c'est grâce à toi que j'ai fait mes premiers cours avec Serge Augier parce que j'avais commencé par faire de l'acupuncture avec toi par être traité pour des problèmes de santé, et tu m'avais donné des exercices pour que ma santé s'améliore aussi en dehors des séances avec toi, et comme je les faisais bien sérieusement, tu m'as dit pourquoi pas vraiment pratiquer et voilà mettre la pratique dans ta vie donc je te remercie pour ça, parce que tu as été le petit panneau directionnel vers Serge c'est par là pour continuer c'est par là et donc voilà, donc ça vraiment je te remercie et je suis ravie aujourd'hui que tu puisses nous partager ces 20 ans de pratique en tout cas ce que ça a pu t'apporter et je voulais te poser une première question par rapport à aujourd'hui toi qui pratiques depuis 20 ans qu'est-ce qui aujourd'hui te sert le plus ? après on reviendra bien sûr sur les 20 années mais si tu avais qu'est-ce qui me sert le plus ? c'est compliqué à dire parce que malheureusement et heureusement je pense qu'après plus de 20 ans tout se mélange un peu je ne peux pas dire ça, ça me sert c'est ça qui me sert le plus c'est ça qui me sert le plus parce que je me rends compte que c'est le fait d'avoir pratiqué pendant 20 ans d'avoir doucement digéré intégré les choses qui fait qu'après 20 ans ça devient naturel c'est un peu l'histoire de cette école ça devient plus naturel donc forcément ce que je pourrais dire c'est de mettre trois aspects qui sont très importants dans notre école c'est-à-dire le corps l'esprit et les émotions le souffle de pouvoir avoir les trois ça permet une synergie qui permet quand on la digère de surfer sur des vagues en fait après dire c'est pas mal de dire ça quand on vit en Australie surtout que je ne fais pas de surf mais en tout cas en tout cas il y a vraiment l'idée d'avoir une intégration au bout de 20 ans où enfin ça marche quand même un peu on a moins de doute et je dirais que ce que j'utilise le plus après tout ça mais c'est aussi ces trois choses mises bout à bout et avec le temps qui amènent plus de conscience c'est la conscience en fait la conscience et si on revient justement il y a 20 ans est-ce que c'était c'était déjà présent ou c'est quelque chose justement la conscience dont tu as pris conscience au fil des années est-ce que quand tu relis ton parcours de 20 ans qu'est-ce qui s'est transformé au fur et à mesure dans ton rapport à ta pratique quotidienne personnelle de ces trois aspects c'est justement cette conscience c'est-à-dire qu'en effet je ne peux pas dire que je me suis sentie un jour dans ma vie inconsciente en fait j'ai toujours eu un peu ça et je repensais à ça en faisant ma petite rétrospective de mes 20 années de pratique je repensais à quand je suis arrivée dans l'école j'ai commencé par chercher des solutions à mes interrogations et ma première interrogation c'était sur la mort parce que j'avais malheureusement des gens qui mourraient autour de moi et j'étais confrontée à ça assez rapidement et peut-être aussi que ma façon de réagir à ça était plus disproportionnée que d'autres je ne sais pas mais en tout cas j'ai commencé avec ça et j'ai commencé avec la santé c'est-à-dire que très jeune je n'ai pas eu confiance totale dans la médecine occidentale et je ne sais pas pourquoi mais j'étais anti-vaccin à 8 ou 9 ans c'est-à-dire que je demandais à mes parents de faire un mot pour ne pas être vaccinée etc donc voilà donc par ces deux aspects j'ai commencé à chercher je n'ai pas cherché si longtemps que ça en fait et dans cette recherche je suis arrivée à un moment avec Serge et et donc là je ne peux pas dire que j'ai eu des réponses à l'interrogation sur la mort tout de suite ou par rapport à la médecine bien que si puisque quelque part je suis arrivée dans l'école d'abord par les soins les traitements en acupuncture avec Serge d'accord et donc j'avais commencé l'acupuncture donc comme je n'avais pas cette confiance innée dans la médecine occidentale mais que j'avais des problèmes pur beaucoup émotionnels quand j'étais plus jeune c'est à dire en tant qu'adolescente et tout même très 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 tôt avant ça j'avais des manifestations émotionnelles très fortes et je savais que la médecine occidentale ne m'aiderait pas et j'avais une tante qui se soignait en acupuncture et je me suis dit c'est là qu'il faut que j'aille et j'ai commencé à 14 ans à essayer de régler mes problèmes émotionnels par l'acupuncture et quand je suis rentrée dans la pratique avec Serge donc j'ai fait d'abord les séances très peu et très vite un déclencheur aussi il faut dire enfin je faisais déjà du yoga à l'époque etc donc j'étais déjà à vouloir faire des choses de cet ordre là j'avais commencé le Qigong avec Serge mais je n'étais pas complètement lancée dans la pratique avant que je me fasse voler mon sac dans la rue c'était en l'an 2000 donc je m'en souviens très bien chouette l'an 2000 je me fais bon il faut dire j'avais un passé de victime donc je me faisais embêter tout le temps dans le métro à Paris dans les rues et je me tirais toujours très bien des situations parce que j'ai toujours vu qu'au moment des situations tout d'un coup la victime que les gens pensaient que j'étais n'était vraiment centré et j'arrivais toujours très bien à savoir quoi faire dans l'urgence justement mais je n'avais pas les bons outils je continuais de me faire embêter d'être victime en dehors de ces moments là donc quand je me suis fait voler mon sac puisque je connaissais Serge je me suis dit ça y est là c'est bon je fais des arts de combat et je ne serai plus la victime de personne j'en ai marre et c'est pour ça que j'ai vraiment plongé et il s'avère que les fois où on a essayé de m'embêter en fait je m'en suis hyper bien sortie etc et pour revenir à ta question à ce moment là si tu veux dans tout ce parcours j'avais conscience de plein de choses mais il ne suffit pas de voir des choses si on n'a pas les outils nécessaires à corriger pour corriger en fait on voit mais on est toujours un peu derrière parce que on ne peut pas améliorer vraiment ce qu'on observe en fait et c'est ça en fait que la pratique m'a amenée c'est de petit à petit développer des choses qui ont fait que tu peux de plus en plus être responsabilisé par rapport à ça et donc petit à petit tu amènes plus de conscience c'est une conscience différente parce que justement tu sais que tu es conscient et conscience par chance ouais et pas faire comme si on ne savait pas ça heureusement on le fait quand même quelques temps oui on fait comme si on ne savait pas tout en le sachant et puis c'est sûr il y a vraiment avoir la lumière sur les choses ça permet de de se mentir de moins en moins en fait ouais et quand tu as rencontré cette tradition et ce professeur qu'est-ce qui t'a fait j'allais dire plonger puisqu'on dit ça qu'est-ce qui t'a fait t'engager et dire bon ok je faisais du yoga mais c'était pas ça je vais faire cette tradition là enfin je vais en tout cas donner une chance à cette pratique voilà pendant au moins une durée et en le faisant tous les jours pour voir ce que ça donne qu'est-ce qui t'a moi j'ai toujours j'ai toujours fait ça c'est-à-dire que chaque fois que j'ai commencé quelque chose j'ai toujours donné une sorte de vraie chance et c'est un peu mon problème c'est que très vite j'ai été limitée parce que quand tu le fais t'es limitée si on ne te donne pas du nouveau etc etc pour continuer d'évoluer donc si tu veux dans tout j'ai fait ça et à chaque fois je me suis retrouvée en posant les questions au professeur je sentais qu'il n'y avait pas un moyen d'aller plus loin mais bon voilà et quand j'ai rencontré Serge au début il ne donnait que l'histoire moi il y avait plus de 20 ans il n'y avait pas encore au moment des séminaires en fait qu'on a commencé à vraiment pratiquer sur l'esprit et le souffle mais jusque-là c'était le physique mais malgré être cantonnée au physique il y avait une perspective incroyable je sentais je ne me suis pas sentie limitée si vite que ça parce que je suis restée je crois bien à peu près 3 ans juste sur le corps mais je ne me suis jamais sentie limitée et surtout j'ai senti que ça suffisait donc j'ai laissé tomber ce que j'avais en cours parce que je sentais que là il y avait un alignement que je ne peux pas vraiment expliquer mais enfin c'était ça et puis déjà 3 ans de physique c'est déjà beaucoup enfin aussi tu as dû implémenter la quotidienneté le faire tous les jours donc c'est déjà tout un programme et ça comment ça s'est passé pour toi le fait de le faire tous les jours en fait j'ai été aidée par la vie puisque je faisais un boulot que je n'aimais pas du tout je travaillais dans la finance information financière vente de logiciels d'information financière donc il y avait l'informatique d'un côté la finance de l'autre deux domaines que vraiment je n'aimais pas je savais quand je rentrais là-bas que ce n'était pas ma vie mais qu'en même temps j'avais besoin de vie donc si tu veux j'étais quelque part aidée parce que j'étais arrivée à un stade aussi dans mon boulot j'ai l'impression que je ne pourrais jamais rien faire d'autre donc je commençais à être un peu déprimée par ça et donc la pratique je me suis dit je vais l'appliquer dans le quotidien parce que si tu veux quand tu as cette chatte de plomb d'être d'abord d'être très claire sur le fait que tu n'es pas où tu devrais être mais que tu n'as pas encore les moyens d'être ailleurs il faut trouver un truc pour patienter et donc moi ça a été la pratique donc ce n'était pas si compliqué déjà je suis quand même une régulière et en plus quand tu as cette pression où tu te dis il me faut ma souffle tu t'y accroches de t'en plus donc je t'en suis accrochée tu l'as nourri donc tous les matins avant d'aller travailler ça m'a poussée à me lever plus tôt moi qui ne suis pas une super lève tôt je ne suis pas une couche une lève tard mais bon 6h du matin pour ça etc et puis j'ai augmenté je faisais 10 minutes un quart d'heure etc et puis il y a eu un moment ça m'a permis de justement casser ce truc métro boulot dodo dans lequel on peut se laisser complètement entraîner oui et donc vraiment j'ai tu tu rentres dans ta journée d'une manière tellement différente quand tu arrives à faire ça le matin alors c'est vrai que c'est difficile de devoir se lever plus tôt et c'était rare c'est pas grave elle participe elle est contre le métro boulot dodo apparemment elle a bien raison elle lui fait pas et du coup elle va sans aucun problème grâce à la pratique au bout d'un moment tu as switché tu as quitté ce travail là ça a été une préparation parce que justement j'ai commencé par 10 minutes un quart d'heure et puis 20 minutes le matin il y a un moment il y a tu peux te lever plus tôt c'est tardi bon voilà alors donc on peut pas donc je te oui Laetitia je te demandais ce travail que tu faisais avec la pratique que tu avais intégré au fur et à mesure dans ta vie les matins il y a un moment où tu l'as quitté oui en fait ce qui s'est passé c'est que comme j'ai augmenté le temps de pratique au fur et à mesure le matin puis un peu le soir et au bout d'un moment j'avais plus de temps dans ma journée pour faire ma pratique et ça j'ai senti que c'était pas bien pour moi parce que vu tout ce que j'avais déjà un peu transformé à force de pratiquer j'ai senti que si je voulais continuer de transformer il fallait que je pratique plus il fallait plus de temps de pratique dans une journée alors le problème c'est quand on travaille des horaires de bureau et tout c'est très compliqué et donc à cette époque-là je suis allée voir Serge je lui ai dit je sens qu'il faut que je fasse plus il m'a dit oui oui bon comme il sait faire on est de côté et puis je suis revenue une deuxième fois en précisant un peu non mais là je sens vraiment qu'il faut que je fasse plus etc oui oui bon si c'est ce côté je m'intéresse pas vraiment à ce que tu dis etc puis il y a un moment il part en séminaire il faut dire que comme je vivais avec lui à ce moment-là quand j'allais le voir il y avait forcément une raison aussi c'est que ça ne me concernait pas que moi mais il part faire un voyage à Hong Kong je reste seule et là je sens très fort que c'est clair il faut que j'arrête de bosser et donc quand il revient je lui saute dessus et puis je lui dis mais là c'est pas possible il faut vraiment que je pratique je sens que c'est ça et là ça devait vraiment être mûr parce qu'il me dit ok on a un truc dans notre école qui s'appelle le Kung Fu c'est-à-dire développer plus de maîtrise sur les choses de la pratique tu peux le faire et c'est du temps complet alors là youpi et en fait je ne savais pas en fait que ça existait c'est le grand truc que j'ai eu la chance de vivre c'est que je ne savais pas donc personne autour de moi ne l'avait fait avant oui n'a pu te dire exactement donc je n'avais aucune attente sur l'histoire si ce n'est celle que je pouvais mais pas celle que je pouvais projeter toute seule mais pas celle qu'on aurait pu éventuellement me raconter donc je suis arrivée totalement vierge là je ne savais pas que ça existait dans l'école et il m'a proposé de faire ça j'ai dit oui tout de suite vraiment je n'ai pas pu je n'ai pas hésité une seconde parce que ça résonnait en moi depuis toujours j'avais quelque part ce fantasme du parcours initiatique du chemin initiatique quand j'étais intéressante j'avais Bruce Lee en poster partout dans ma chambre je regardais tous les films d'arts martiaux même de séries Z j'étais à fond là-dedans et j'avais vraiment ça me ça me donnait très envie et donc quand il me l'a proposé je ne savais même pas que je pouvais un jour rencontrer ça j'ai dit oui tout de suite et c'était parti pour deux années donc là comment j'ai switché j'ai arrêté de travailler j'ai bouclé ma boucle au travail c'est-à-dire que je ne suis pas partie avant de me sentir bien dans mon travail d'accord j'avais compris qu'il fallait que je boucle ça proprement que je travaille ma pratique pour me faire parce qu'en fait je m'étais rendue que ne pas aimer mon travail c'était aussi parce que j'avais beaucoup d'a priori par rapport à ça parce que c'est pas mon domaine mais et je le sais encore aujourd'hui je n'y retournerai pas dans ce domaine mais au lieu de le vivre comme quelque chose de terrible j'ai essayé de voir tout le positif partout où je pouvais moi personnellement évoluer dans ce milieu et donc j'ai fait évoluer mon poste j'ai fait tout évoluer dans mon travail j'ai obtenu tout ce que j'ai voulu à un moment donné enfin et là j'ai su que je pouvais partir faire mon conflit et donc j'ai fait deux ans en continu d'études de la pratique dans tous ses aspects y compris la médecine et après ça j'ai enfin pu enseigner et traiter les gens en médecine chinoise grâce à ces deux années plus les trois ans d'avant etc parce que j'avais commencé à étudier la médecine chinoise j'ai fait partie de ceux qui ont poussé Serge à enseigner la médecine chinoise en fait parce que moi j'avais commencé avant de le rencontrer mais ça ne me convenait pas ça ne me parlait pas comme ça me parlait la façon dont lui le faisait en perspective avec la pratique donc tout ça mis bout à bout j'ai pu changer de travail et commencer à complètement me réorienter par rapport à tes années c'est arrivé quand dans ton parcours ces deux années c'était au bout de quelques années c'est ça où tu pratiquais déjà à peu près trois ans d'accord ok et après du coup donc tu as eu tout ce reste de parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui donc ça ça a été un gros un grand moment et puis ensuite tu as bifurqué vers aussi l'enseignement et la pratique de la médecine chinoise tu en as fait ton métier actuellement deux choses là ça c'est plus le point professionnel et sur le point en tant que pratiquante dans ce trajet ce voyage de 20 ans est-ce que tu as remarqué justement comme au moment où tu as quitté ton métier tu as fait le gong-fu il y a eu des comme des passages des pas sages est-ce que tu as remarqué d'autres moments comme ça où il y a eu des bascules et qui émanait de ta pratique et de ton chemin de toute façon la première année de pratique tu sens clairement qu'il se passe des choses parce que c'est nouveau et que ça développe tout un tas de de choses par rapport au corps notamment où on se sent mieux dans son corps dans sa santé puisque je te disais j'avais des gros sursauts émotionnels que j'ai eu encore pendant longtemps parce que ça met du temps à se poser mais au moins c'est de moins en moins on peut voir les choses plus en perspective ensuite il y a eu cet intensif parcours de deux ans où là ça transforme considérablement des choses et ensuite on dit après le gong-fu c'est là que tout commence finalement donc après il faut réadapter tout ça dans son quotidien c'est-à-dire que j'avais pas quitté c'est le gros truc aussi de notre pratique c'est que j'avais fait cette retraite sans me retirer complètement de la vie de la vie quotidienne et c'est là où il y a la transformation aussi c'est que je vivais encore à Paris dans un appartement j'allais faire des courses et tout mais la retraite et dans le fait que je travaillais plus je faisais que de la pratique et des études de la pratique je continuais d'aller faire le minimum une vie simplissime pas de de mondanité c'est-à-dire pas rencontrer les amis même pratiquement pas beaucoup la famille non plus etc pour rester vraiment dans cet état d'immersion totale mais c'est pas au milieu de la nature de rien etc c'est quand même dans la vie un minimum donc après il faut réadapter tout ça avec réintroduire le travail surtout que c'est à la fin de ces deux années-là que j'ai commencé à avoir mon cabinet et tout ça donc ça a été tout mettre en place avoir un nouveau rythme de travail etc etc donc il y a eu ça et puis il y a eu ce moment vraiment où j'ai senti que j'étais plus forte tout mon corps était plus fort toutes mes émotions plus stables le ressassement il y en a encore aujourd'hui il y en avait encore mais ça gêne différemment donc ça j'ai senti que ça avait fait un énorme bond où tout d'un coup la vie semble plus facile un peu plus facile mais ça il y a aussi c'est pas toujours que ça la pratique parce que finalement c'est un peu plus trouver sa place dans le monde aussi parce que moi j'ai vraiment senti que enfin je m'alignais un peu plus dans ce que je faisais professionnellement avec ce que je sentais que j'étais profondément donc beaucoup moins de décalage entre mon travail et moi donc ça ça apaise beaucoup de choses un peu comme si on sent qu'il y a une espèce de rêve qui serait allé je savais que j'avais envie d'enseigner bien avant tout ça quelque chose de pas conventionnel mais bon je voilà là enfin j'y étais quoi et puis il y a eu cette séparation entre Serge et moi et là là j'ai quand même vécu une période affreuse vraiment je peux le dire et et ça a été très difficile doublement difficile parce que et c'est là où on voit que malgré la pratique on reste humain parce que je m'en voulais beaucoup de le vivre mal aussi mal et que ça dure aussi longtemps alors que j'avais fait tout ça pour être mieux que les autres quelque part je suis censée m'en sentir mieux que n'importe qui d'autre et pourtant et pourtant alors peut-être que finalement je m'en suis pas trop mal sortie je sais pas avec leur cul je me dis finalement parce que il y avait cette confrontation de se dire bon ben ma pratique c'est ma vie et ça je le sais je me dis si je me suis posée la question est-ce que je reste dans l'école parce que c'est très difficile quand tu quand tu quand tu sépares comme ça de à la fois de la personne avec qui tu vis mais aussi de ton professeur c'est difficile de de voir où la séparation s'arrête et où le professeur continue etc donc ça a été vraiment difficile et je me suis dit est-ce qu'il faut que je quitte et en fait en même temps ne pas continuer d'évoluer dans cette voie qui est ce que je suis c'était impossible de quand j'y pensais je me disais je ne vois pas donc j'ai dû surmonter ce détachement et par rapport à Serge pour pouvoir laisser émerger ce qui est de la pratique pour de vrai et en fait moi je l'ai vécu à un degré je pense énorme par rapport aux autres élèves parce que je vivais aussi avec le professeur mais finalement chaque élève a à vivre ça d'une manière ou d'une autre et ne s'en rend peut-être pas compte de la même manière parce que ce n'est pas aussi tout intégré d'un coup intense etc mais je crois que c'est ce qu'on peut en tirer et ça m'aura pris presque dix ans en fait de digérer ça complètement et là dans ce que tu dis dans ce que tu dis c'est le lien avec sa propre pratique oui c'est ça parce que c'est important parce que ça passe par le professeur parce que c'est c'est lui qui nous le délivre bien sûr mais en tant qu'être humain comme on ne peut pas peut-être certains plus que d'autres à cause de leurs éléments etc de leurs bas de zeu mais c'est difficile de dissocier la pratique sa pratique de l'enseignant etc parce qu'on a ce lien moi je l'avais vraiment très étroit en plus donc il faut il y a un moment de toute façon et dans l'école et dans la tradition on le dit ça je m'ai toujours dit ça au bout de dix ans c'est bien aussi de prendre un peu large pour justement on a besoin d'être confiné quelque part dans cette histoire pour bien établir les bases mais après et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure mais c'est pour moi ça a été très difficile mais encore une fois je pense que pour n'importe quel élève ou même n'importe quel patient avec son thérapeute etc il y a cette histoire de transfert eux ils appellent ça comme ça mais où on se distingue plus vraiment on sait que ça nous fait du bien et comme on a cette habitude en tant qu'être humain de projeter vers l'extérieur on pense que c'est grâce à l'autre ou à cause de l'autre quand ça va mal aussi et d'un coup on réalise qu'en fait la pratique c'est pas que ce qu'on reçoit du professeur c'est ce qui vient etc donc je le sentais de temps en temps puis ça redisparaissait etc et c'est rigolo parce que je suis arrivée avec cette histoire de mort et donc de lien avec autre chose de beaucoup moins tangible que j'ai un peu perdu en me concentrant beaucoup sur le corps pendant longtemps et petit à petit avec ce détachement c'est revenu et là après digestion c'est encore plus fort et c'est plus évident et c'est ça aussi la pratique c'est que tout d'un coup quand on peut distinguer sa pratique de l'enseignant de l'enseignant qui reste très important mais on lui donne plus sa juste place et bien on peut c'est encore plus facile de se connecter à plus grand finalement et aussi on est face à soi-même mais oui mais c'est la même chose parce que plus on est face à soi-même tout ce qui est petit et grand et vice-versa tu vois donc plus et en fait moi franchement si mon parcours aussi pénible qu'il a été à ce moment-là si je devais on me disait tu le referais quelque part je crois que je le referais quand même parce que aussi c'est ce que je te disais tout à l'heure les événements de la vie sont les événements enfin les événements qui se passent dans la pratique sont les événements de la vie mais avec le regard qu'on a grâce à la pratique et cet apport en conscience quand j'ai sombré je me suis bien vue sombrer c'est-à-dire que c'était conscient il y avait des moments inconscients évidemment mais il y avait ça a pris 4 ans le plus gros du truc m'a pris pratiquement 4 ans mais du coup j'avais cette conscience de l'observation de moi dans cette attitude dans cette difficulté etc j'ai vraiment vu tous les recoins tu ne pouvais pas te pleurer impossible de se pleurer et c'est ça qui était très difficile c'est que je me voyais telle que j'étais et après il met tout ce commentaire que je n'aimais pas ce que je voyais mais je l'ai bien vue telle que j'étais quoi et alors il y a ce côté effectivement et en même temps la pratique a pu aussi t'aider j'imagine à des moments comme un rocher ou quelque chose qui permet de ne pas sombrer complètement oui oui c'est très rigolo parce que moi qui suis plutôt tendance bonne élève tout bien faire et tout là je ne pouvais plus faire comme d'habitude etc donc pendant longtemps je m'en suis voulu d'être une mauvaise élève évidemment parce que je ne faisais plus mes découpages comme je voulais mais en fait je me suis rendue compte que tout ce que j'avais fait quand même plein de choses mais je ne l'ai pas vue dans l'instant malheureusement mais j'ai fait plein de choses qui m'ont constamment tenue en contact avec ma pratique c'est simplement qu'à ce moment-là je n'arrivais pas à le faire comme j'aurais voulu mais au bout du compte ça a constamment été là constamment été là et là aujourd'hui du coup quand tu regardes ton parcours qu'est-ce que tu ouais qu'est-ce que tu tu dirais aux gens justement qui ont envie de démarrer qui démarrent toi qui enseignes et qui est praticienne aussi en médecine chinoise et en soins qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui vont peut-être démarrer à pratiquer ou qui ont démarré il y a quelques années s'il y a un message que tu voulais leur donner avec tous les gens que tu peux côtoyer en ce moment en ce moment je suis tu sais j'ai lancé ce programme sur les 30 jours 20 minutes tous les jours et en fait je me rends compte il y a quelque chose de très intéressant dernièrement que je vois c'est que la pratique elle a ce truc dont le professeur de serre disait parce qu'il avait il venait de Chine donc forcément il a vu des tickets de métro dans Paris et il disait la pratique c'est ça c'est ne plus être le ticket de métro dans le caniveau c'est-à-dire ce petit bout de papier qui va de ci de là au gris du vent de la pluie des gens qui chutent dedans etc et qui ne choisit pas vraiment sa destinée en fait tu vois et c'est vraiment ce que la pratique peut amener c'est-à-dire que parce qu'on se renforce et qu'on devient vraiment plus fort c'est-à-dire plus fort physiquement ça paraît anodin comme chose mais si vraiment il y a un accent à mettre je sais que il y a des gens qui n'aiment pas du tout le côté physique et sportif moi je n'ai pas de problème de ce côté-là mais honnêtement quand on se sent le corps plus fort l'esprit est plus fort on se sent plus fort dans le rapport à tout ce qu'on fait avec les gens etc et se sentir plus fort ça apaise on parle tu sais dans ce qu'on fait on parle de trouver la détente mais en fait si on ne se sent pas plus fort on ne peut pas se détendre ça me paraît vraiment difficile donc il faut cultiver se renforcer mais dans le bon sens du terme c'est pas de dire monsieur muscle c'est c'est vraiment sentir cette force qui vient aussi d'un enracinement c'est-à-dire qu'on renforce le corps mais on renforce son rapport à la terre et de là on peut s'étendre un peu plus loin et c'est vraiment ce que moi j'ai senti et c'est ce que je sens en ce moment avec les gens c'est quand on a ça on peut prendre son destin plus en main on est plus responsable de sa vie et ça ça change tout et ça détend un peu plus parce que on n'est plus et c'est là avec le Covid-19 on a d'autant mieux l'exemple disons qu'il y a une loupe sur des choses que nous en train de faire quand on observe on voit depuis longtemps dans les sociétés mais tous ils essayent plus ou moins de mettre du contrôle partout de la surveillance on utilise l'occasion pour ça et tout le monde s'en plaint mais il faut voir une chose c'est que c'est pas bien que les gouvernements fassent ça mais si on les laisse faire c'est normal qu'ils le fassent il faut toujours encore une fois moi qui suis une ancienne victime je sais ce que c'est que d'être victime et je sais ce que c'est de se sortir que de la victimisation donc je suis pas tellement pour les discours où c'est toujours le bourreau qui a tort parce que bien sûr ils ont tort mais s'ils le font c'est parce qu'il y a des gens qui les laissent le faire et donc on a pas toujours les moyens de pas laisser faire je comprends ça mais quand on rencontre la pratique il faut y aller parce que c'est elle qui va nous permettre de justement d'être un rempart à tous ces abus tout le temps mais petit comme grand même par rapport à soi on se fait ça toute la journée en commentaire celui qui va nous nous driver nous donner la mauvaise orientation qu'on va écouter c'est pas là où on veut aller etc donc encore une fois ce que je te disais ce qui est valable à grande échelle est valable à petite échelle donc ouais je crois que c'est vraiment de pas laisser faire ces choses là c'est commencer par de pas laisser faire pour soi et donc de choisir de se donner les moyens de choisir de ne plus être victime et il y a un lien avec la peur aussi plus on se sent fort et la structure est forte moins il y a place pour la peur qui aujourd'hui prend une grande place comme tu disais dans nos sociétés et qui mène si la peur mène la danse ça sera pas notre danse non il faut pas que ça soit parce que c'est trop compliqué on voit tout le monde se plaint il y a peu de gens qui sont contents du monde en général surtout en ce moment où ça devient donc il faut pas compter sur les autres en fait il faut compter sur soi et s'il y a les autres tant mieux mais tu sais c'est ce que je dis beaucoup aux gens en ce moment on passe beaucoup parce que je me suis vu faire beaucoup et que je continue d'être vigilante pour pas le faire trop on passe énormément de temps et d'énergie à se taper la tête contre les murs à passer son énergie et son temps dans les choses qui sont pas utiles pour notre propre développement finalement notre évolution personnelle et bizarrement là où on devrait le faire on le fait pas parce qu'on est malin et après on va passer son temps à dire oh pourtant je mets toute l'énergie mais en fait c'est pas vrai parce qu'on choisit quelque part de la mettre à cet endroit là pour éviter l'autre donc il faut commencer par essayer d'arrêter d'éviter les choses et ça on renforce le corps on a le corps plus fort les émotions qui font moins comme ça et donc si on est plus fort on a moins peur si on a moins peur on est moins victime et ça veut pas dire qu'on devient le bourreau non plus mais en tout cas il faut une voie de moins subir de moins subir et ça tient vraiment ça tient mais ça c'est fou à quel point ça ne tient qu'à nous parce que regarde même la situation moi je suis là je vais devoir déménager parce que je me fais maltraiter par voilà toute la société me démontre que je suis le maillon faible en quelque sorte parce que je n'ai pas ce pouvoir des grosses machines et tout bon alors moi j'aime bien aller au combat s'il faut mais pareil il y a des moments où il faut juste laisser tomber aussi et c'est ça que nous permet la pratique c'est de voir on est quand même dans une voie spirituelle mais surtout énergétique on passe notre temps pratiqué pour construire de l'énergie la faire circuler correctement et il y a un moment grâce au travail sur l'esprit aussi on peut mieux voir là où ça va nous aider pour en construire plus faire mieux circuler et là où ça va nous empêcher et donc on se dit bon bah est-ce que j'ai vraiment envie de m'empêcher est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre etc etc et ben on change et on va de l'autre côté choisir ça permet de choisir aussi on choisit mieux en tout cas ouais et c'est vraiment et c'est ça aussi la pratique c'est de voir que notre vie elle ne change pas on reste des êtres humains on a tous les changements dans une vie qu'on peut avoir en tant qu'être humain mais tout d'un coup c'est marrant parce qu'on se voit vivre cette vie d'être humain qui est a priori banale et en même temps extraordinaire et là on est dans le grand paradoxe taoïste merci beaucoup pour ce partage Laetitia très très riche et très dense et je suis sûre que ça va ça va permettre à plein de gens de mieux comprendre et d'avoir encore un témoignage parmi nous tous qui pratiquons un petit peu partout dans le monde là tu es à Melbourne actuellement vraiment à l'autre bout voilà vraiment à l'autre bout mais merci merci internet on peut faire des jolies choses ça c'est vraiment chouette je te remercie beaucoup est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter peut-être avant la fin de l'interview non je voulais juste te remercier de m'avoir fait confiance au début bah écoute c'est vraiment faire confiance mais surtout au début parce que ça t'a permis d'aller choisir ta voix toi aussi donc ça c'est super oui et puis bah je te remercie effectivement de m'avoir montré montré la voix c'est le cas de le dire mais aussi montrer ce que tu viens d'expliquer que quand on subit moins on choisit mieux et qu'il suffit de le faire parce qu'au début j'étais vraiment comme tu dis fait confiance parce que de toute façon aussi il faut se rendre compte à des moments qu'on est à des endroits de nos vies où ça va pas de toute façon donc autant faire confiance à quelque chose surtout quand ça commence à bien marcher dès les premiers jours premières semaines autant vraiment donner une chance parce que de toute façon sinon on revient d'où on vient et si on y est arrivé c'est pas pour rien et moi ça m'a vraiment transformé la vie et ainsi que la pratique mais se suivre avec toi pendant des années ça a vraiment soutenu ma santé et aujourd'hui je me sens capable et indépendante face aux médecins concernés et du coup je le vis beaucoup mieux tout ce que j'ai à faire de l'examen médicaux et de rendez-vous et donc voilà merci aussi à toi c'est bien bonne continuation c'est ce qu'on appelle les gagnants-gagnants gagnants-gagnants voilà c'est ça le presque et puis bon courage pour la suite en Australie et la suite des événements mais avec l'esprit taoui c'est le voilà suivre le courant avec l'esprit de la lignée qui nous accompagne merci beaucoup Laetitia je t'en prie à bientôt bye